Est-ce qu'en science politique, ça pourrait constituer une bonne image de voir la démocratie se jouer comme elle se joue au Cameroun, de dire qu'on a 70 sénateurs sur 70 qui devaient être votés dans une chambre ? Non, du point de vue de la science politique que vous faites bien de convoquer, c'est hideux. Ce n'est pas beau à entendre, c'est-à-dire que surtout dans un pays où, vous savez quand même que récemment, nous avons, les Camerounais se sont plaints parce qu'ils n'avaient pas de l'eau, il n'y a pas d'eau dans les robinets. Les Camerounais se sont plaints parce qu'ils n'ont pas d'électricité. Les Camerounais contestent la forme autoritariste de certains acteurs de l'État, suivi par exemple l'affaire Ambrou-Bélinga, nous allons en parler. Et les Camerounais, ces mêmes Camerounais, du point de vue de l'analyse, viennent encore d'avoir le prix de l'essence augmentée, comme le disait brillamment Djedene et Somba. Donc ce vote signifie que nous sommes très contents de ce qui se passe. C'est ce que ça veut dire. Vous savez que moi j'ai été quand même un acteur depuis le premier an, proche collaborateur du chef de l'État au comité central. J'ai voulu, dans cette dynamique, créer quand même quelque chose de lisible et de constructif, en disant qu'on peut soutenir un homme et ses idées, mais contester lorsque certains ne mettent pas en pratique cette idée. Rigueur, moralisation, justice sociale. Donc vous comprenez que sur ce premier point, j'ai dit qu'il y avait deux déterminants, sur ce premier déterminant, que ceux qui ont voté, sachent historiquement qu'ils ont inscrit un nom dans le livre d'or politique du Cameroun. Parce que c'est avec tous ces problèmes, les agressions dans les taxis, la casse un peu partout, l'histoire tiendra et inscrira le nom de tous ces conseillers municipaux dans le livre d'or de notre démocratie idéologique. Parce que ça veut dire, puisque vous avez convoqué la science politique, là vraiment c'est le politologue qui vous parle avec sa touche de politiste. Ceux qui ont voté à 70% viennent de dire que tout va bien.